... Dans le deuxième article du Crédo, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, nous avons essayé d'approcher le mystère de l'incarnation, c'est-à-dire le mystère de cette union hypostatique, union de deux natures, nature divine et nature humaine, en une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, Jésus-Christ. Après cet article du Crédo vient le troisième article, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie. Notre Seigneur a pris une nature humaine, tout en restant Dieu, et cette nature humaine, il la tient de la Très-Sainte Vierge Marie. Si bien que, lorsque l'on parle du mystère de l'incarnation, on ne peut éviter de parler de la Très-Sainte Vierge. Et c'est ce que nous allons faire présentement, la Très-Sainte Vierge Marie. La Très-Sainte Vierge Marie avait été annoncée déjà dans les prophéties de l'Ancien Testament. Dès la chute, lorsque Dieu est apparu à Adam et Ève, il avait dit, « Je mettrai une inimitié entre toi, » il parlait au serpent, « et la femme, entre ta descendance et sa descendance. » « Elle t'écrasera la tête et tu chercheras à la piquer au talon. » Donc la femme est déjà présente dans la première prophétie, ce qu'on appelle le protévangile, dans l'Ancien Testament. On trouve, quelques siècles plus tard, mais toujours avant Jésus-Christ, bien sûr, une prophétie presque plus explicite. C'est le prophète Isaïe qui nous dit, « Voici qu'une Vierge concevra et enfantera un fils du nom d'Emmanuel. » Emmanuel signifie « Dieu avec nous ». Donc voilà pour les prophéties qui annonçaient la Très-Sainte Vierge Marie. Alors qui est la Très-Sainte Vierge Marie ? Elle est la fille de Zacharie et d'Anne, née à Nazareth, du reste on fête la nativité de la Très-Sainte Vierge, le 8 septembre. 24 jours après sa naissance, comme le prescrivait la loi, elle a été présentée au Temple. À l'âge de 3 ans, elle a été présentée encore une fois au Temple pour y être consacrée. On sait aussi qu'elle a été fiancée, à Saint-Joseph, et qu'elle vivait chez ses parents à Nazareth. C'est du reste à Nazareth que l'ange Gabriel va la trouver lors de cet épisode que l'on appelle l'Annonciation et que l'Église fête le 25 mars. Lors de l'Annonciation, Marie a très probablement 14, 15 ans. Lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel, messager de Dieu, apparaît à la Très-Sainte Vierge pour lui demander de devenir la mère de Dieu, la mère du Messie. Et la Très-Sainte Vierge a une objection. Elle a consacré sa virginité à Dieu. Elle ne peut donc concevoir d'enfant. Et elle le dit à l'ange. « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? » Et l'ange lui révèle le mystère de la façon dont l'incarnation va être réalisée. « Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. » Et donc l'ange lui explique qu'elle concevra du Saint-Esprit. Et c'est ce que dit ce troisième article du Crédo « Qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie. » La conception de notre Seigneur Jésus-Christ est tout à fait miraculeuse. Si Dieu s'est passé du concours d'un homme, notre Seigneur a cependant pris chair dans le sein très pur de la Très-Sainte Vierge Marie par l'opération du Saint-Esprit. Alors l'ange lui révélant ce mystère, la Très-Sainte Vierge se soumet à la Providence Divine et elle répond cette parole que l'on connaît « Fiat, que votre volonté soit faite. » « Je suis, dit-elle, la servante du Seigneur. » « Je suis au service de Dieu, qu'il fasse de moi comme bon lui-sant. » « Fiat mici secunum verbum tum. » Alors la Très-Sainte Vierge conçoit en son sein, c'est le jour de l'incarnation, ce 25 mars, et pour confirmer ce miracle, si l'on peut dire, l'ange Gabriel annonce à la Très-Sainte Vierge que sa cousine Elisabeth, qui est âgée, qui est stérile, vient de concevoir. Aussitôt donc, la Très-Sainte Vierge part vers sa cousine, quelques journées de marche, pour aller lui rendre service et puis l'aider dans les derniers mois de sa grossesse. C'est ce que l'on fête dans l'Église sous le nom du mystère de la visitation. La Très-Sainte Vierge part visiter sa cousine Elisabeth. Lorsqu'elle arrive chez sa cousine Elisabeth, la Très-Sainte Vierge donc court au devant d'Elisabeth et Elisabeth reconnaît sa cousine et lui dit, comme inspirée par le Saint-Esprit, « D'où me vient que la mère de mon Dieu vienne jusqu'à moi ? » Donc, elle annonce, finalement, elle révèle le mystère qui s'est opéré en la Très-Sainte Vierge de Marie et son enfant, l'enfant de Sainte Elisabeth, tressaille en son sein. Saint Jean-Baptiste est purifié à cet instant. La Très-Sainte Vierge, dans un acte d'humilité absolument parfait, plutôt que de se glorifier de ce qu'elle est ou de ce qu'elle a, la Très-Sainte Vierge loue Dieu et renvoie tous les hommages à Dieu. C'est le célèbre Magnificat. « Mon âme loue le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. » Et là, la Très-Sainte Vierge déroule tous les bienfaits que Dieu a fait sur elle et qu'il fait dans l'humanité. Il élève les humbles, il rabaisse les orgueilleux. « Et les générations, dit la Très-Sainte Vierge, m'appelleront bienheureuse. » Elle prophétise de sa future grandeur. En effet, la Très-Sainte Vierge, à proprement parler, est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu parce qu'elle est la mère d'un homme et cet homme a une seule personnalité, c'est la personne du Fils, c'est-à-dire une personne divine. Lorsque la Très-Sainte Vierge va mettre au monde l'enfant Jésus, elle met au monde une personne qui est Dieu. Donc elle est, au sens plein, mère de Dieu, Théotokos, comme disent les Grecs. Mère de Dieu parce que mère de cette personne qui est Dieu. Mais par contre, elle n'est pas mère de la nature divine. C'est entendu. Elle est mère de cette personne qui est Dieu et qui a une nature humaine. Voilà, la Très-Sainte Vierge donc visite sa cousine Élisabeth. Saint Jean-Baptiste, fils d'Élisabeth et cousin donc de notre Seigneur Jésus-Christ, naît et l'ont fait sa naissance le 24 juin et puis ensuite, la Très-Sainte Vierge retourne chez elle. Et là, Saint Joseph voit que la Très-Sainte Vierge à qui il est marié est enceinte sans son concours. Saint Joseph connaît la vertu de sa femme et se pose donc ainsi plusieurs questions. Il réfléchit. La Très-Sainte Vierge pourtant est une femme sainte, une femme vertueuse et voilà qu'elle est enceinte. Je ne pense pas, se dit-il, que la Très-Sainte Vierge ait pu me tromper. Elle est trop vertueuse et pourtant, elle est enceinte sans mon concours. Alors, deux solutions. ou il la répudie ou il la dénonce. Mais Saint Joseph, ne voulant pas atteindre la réputation de la Très-Sainte Vierge, préfère la répudier en secret. Et lorsqu'il se décide à cette répudiation, un ange lui apparaît et lui révèle le mystère. Ne crains pas de prendre pour épouse la Très-Sainte Vierge car ce qu'elle a conçu est le fruit de Dieu. Saint Joseph est donc rassuré, rassuré quant à ce qui s'est passé en la Très-Sainte Vierge Marie, rassuré quant à la vertu de la Très-Sainte Vierge Marie. Et donc, il demeure auprès d'elle. Et puis voilà qu'un édit de César oblige un recensement. On est en décembre, Saint Joseph et la Très-Sainte Vierge qui sont de la même famille doivent aller se faire recenser dans leur ville, c'est-à-dire à Bethléem. Alors, on part, on va jusqu'à Bethléem pour se faire recenser. La Très-Sainte Vierge arrive à terme et lorsque, au bout de ce voyage, on est à Bethléem, personne ne veut recevoir ce couple dont la femme est enceinte. Alors, faute de place, Saint Joseph trouve une grotte et on connaît l'épisode. C'est là que Notre Seigneur naît, dans une crèche, dans une petite grotte comme il y en a beaucoup là-bas. Grotte qui servait ou pour les bergers ou pour abriter même les animaux. Notre Seigneur Jésus-Christ naît le 25 décembre, c'est la fête de Noël, la nativité du Christ. Il naît en réalisant ce miracle de laisser la Très-Sainte Vierge Vierge et comme le dit la foi et comme le dit la liturgie régulièrement, la Très-Sainte Vierge était Vierge avant l'enfantement, Vierge pendant l'enfantement, Vierge après l'enfantement. Miracle que fait Dieu pour la Très-Sainte Vierge et miracle qui signifie toute la pureté de l'âme pour ceux qui approchent Dieu. La Très-Sainte Vierge met au monde l'enfant Jésus ensuite elle vivra à ses côtés jusqu'à la Passion où on la retrouvera au pied de la croix et puis ensuite il est difficile de dire où a été la Très-Sainte Vierge on sait qu'elle a été prise en charge après par Saint Jean lorsque notre Seigneur sur la croix donne à Saint Jean sa mère et donne Saint Jean à sa mère ensuite elle a certainement passé ces dernières années à Jérusalem et peut-être à Éphèse et puis enfin elle est montée au ciel le dogme de la foi ne dit pas si elle est morte le pape Pie XII ne définit pas si la Très-Sainte Vierge est mort c'est-à-dire s'il y a eu séparation de l'âme et du corps la question n'est pas tranchée quoi qu'il en soit la Très-Sainte Vierge est montée au ciel avec son corps et son âme où là elle jouit du bonheur éternel